... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire, ce soir, il y a 3 mois, Alain Juppé quittait ses fonctions de maire et de président de la métropole à Bordeaux, 100 jours après leur prise de fonctions respectives à la mairie et à la métropole. Nicolas Florian et Patrick Bobet sont ce soir sur TV7 pour faire le bilan édition spéciale, donc à voir à partir de 19h45 sur notre antenne. L'heure du bilan également pour Laurent Marty, le président de l'UBB et l'invité de Mathieu Dalzovo ce soir dans Top Rugby. L'occasion d'évoquer cette saison en demi-teinte pour l'Union qui termine dixième au classement du Top 14, mais d'abord les titres de votre journal. ... Le baccalauréat a commencé ce matin pour les 35 000 candidats de l'Académie de Bordeaux. L'épreuve de philosophie qui a pu se dérouler dans le calme malgré la grève des enseignants qui protestaient contre la réforme du bac ont fait le point dans ce journal. Le premier forum de sensibilisation des surfeurs au risque des accidents de plage avait lieu aujourd'hui à Lacanau. L'occasion de les sensibiliser donc au rôle primordial qu'ils peuvent avoir en cas de noyade. Et puis le salon du Bourget s'est ouvert aujourd'hui à Paris, un moment crucial pour les entreprises aéronautiques de la région qui sont nombreuses à y présenter leurs dernières innovations. La météo, une journée estivale demain, un grand soleil qui va briller tout au long de la journée et des températures très élevées. Il va faire jusqu'à 34 degrés dans le sud Gironde ce mardi et 33 à Bordeaux. 35 000 candidats de l'Académie de Bordeaux ont donc débuté ce matin le baccalauréat, une semaine d'examen qui a démarré avec la traditionnelle épreuve de philosophie, le temps, le travail, les lois, la liberté des textes de Freud ou de Montaigne. Cette année encore, les sujets étaient riches et ils ont fait le bonheur ou parfois le désespoir des lycéens. Thomas Gonçalves et Margot González sont allés prendre la température à la sortie de l'épreuve au lycée François Mauriac à Bordeaux. Est-il possible d'échapper au temps ? Ou à quoi bon expliquer une œuvre d'art ? Mais aussi un extrait des principes de la philosophie du droit d'Egel. Ce sont les sujets distribués ce lundi matin aux étudiants de la filière littéraire. On ne s'attendait pas du tout à ça. Dès qu'on a retourné la feuille pour les sujets, tout le monde a commencé à s'exclamer, on a mis deux minutes à se calmer en fait parce que ça n'allait pas du tout. Mais finalement ça va, je pense que je viens de sortir. Je ne sais pas, le temps c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Et puis c'était un des cours que j'avais vraiment apprécié. Donc c'était plus facile de philosopher entre guillemets dessus. Une épreuve de philosophie particulièrement importante pour les élèves de Terminal L. Oui, c'est l'un des plus gros coefs, c'est coef 7. Donc oui, c'est assez important. Mais après on sait qu'on peut quand même se rattraper sur les langues par exemple. Même si les autres matières sont coefficient 4, c'est quand même assez conséquent. Donc il vaut mieux pas négliger cette matière. Au centre d'examen du lycée François Moriac, il y avait aussi les élèves du bac technologique STMG. Pour eux, c'est moins de pression sur cette matière. En vrai c'est coefficient 2, du coup c'est pas forcément le plus rentable. Contrairement au management, à l'éco-droit où là c'est coefficient 5, la philo c'est secondaire on va dire. Pas de répit, demain, les quelques 33 000 candidats inscrits au bac général et technologique de notre région enchaîneront alors avec les preuves d'histoire-géographie. Le bac qui ne commençait pas sous les meilleurs auspices, puisqu'un appel à la grève avait été lancé pour ce lundi matin. On en avait parlé sur TV7, plusieurs syndicats appelaient à faire grève de surveillance pour l'examen, afin de protester contre notamment la réforme du bac et les différentes réformes de l'éducation nationale. Une mobilisation qui a finalement été ainsi suivie en Gironde, même si elle n'a pas perturbé le bon déroulement de l'examen. Un reportage avec Franck Poirou. En milieu de matinée ce lundi, ils sont une grosse centaine de professeurs réunis devant le réctorat. Tous sont grévistes et ont suivi l'appel syndical de boycott de surveillance des épreuves de philosophie du bac. Dans leur ligne de mire, la réforme blanquer du baccalauréat et du lycée, tous étaient convoqués dans l'un des 130 centres d'examen Girondin pour surveiller les 1300 candidats des bacs généraux et technologiques. Pour les syndicats qui avaient appelé à ce mouvement, l'objectif est rempli. On voulait mettre un coup de projecteur sur le bac, un coup de projecteur sur les difficultés qu'ont les collègues dans la préparation de la rentrée. Et donc il y a une réaction quand même qui est assez forte. Et l'objectif n'a jamais été de bloquer et d'empêcher les élèves de passer le bac. Mais ça a été de dire, il y a un problème, il faut que le ministre négocie. Selon les syndicats, la mobilisation des professeurs en grève est très disparate d'un centre d'examen à un autre. Selon eux, en moyenne, un professeur sur cinq était en grève ce lundi matin. Ce mouvement n'est donc pas passé inaperçu, mais il n'a pas eu d'incident sur le déroulement des épreuves, le rectorat ayant convoqué plus de surveillants que nécessaire. Nous avons tout fait pour que ce soit le cas dans les 275 centres d'examen de l'Académie de Bordeaux. Nous avons convoqué des surveillants afin de pouvoir parer d'éventuelles absences. Donc a priori, nous ne devrions pas avoir de difficultés ce matin dans l'Académie. Le rectorat avait convoqué 7800 surveillants ce lundi matin dans toute l'Académie de Bordeaux, dont des personnels administratifs et de vie scolaire. Pour autant, la bataille syndicale contre le projet de réforme du bac et du lycée, une revalorisation des salaires des enseignants ne s'arrêtent pas là. Des préavis de grève ont déjà été posés dans certains lycées du département pour le jour de la rentrée en septembre prochain. Et à quelques jours de la date officielle du début de l'été, le beau temps semble bel et bien de retour en Gironde. C'était aujourd'hui une très belle journée, vous le voyez. Il a fait jusqu'à 30 degrés sur le bassin d'Arcachon et à Lacanau. Et il devrait faire encore plus chaud demain. Jusqu'à 34 degrés sont attendus dans le sud du département. Et juste avant que la saison ne commence, le premier forum de sensibilisation des surfeurs au risque des accidents de plage se tenait justement aujourd'hui. À Lacanau, objectif, elle est sensibilisée à leur rôle sur la plage et rendre leur travail visible des pouvoirs publics. Reportage de Clément Delavaux. Sur la plage, le danger vient de partout et pour tous. Alors sur les coulisses Girondines, là où le surf est en forte croissance ces dernières années, l'action des surfeurs est une aide précieuse dans les situations de détresse. Ce lundi étaient réunis les professionnels du surf à Lacanau autour du premier forum de prévention surf. Quasiment 90% du temps, le moniteur de surf qui est sur la plage n'intervient pas sur ses propres stagiaires. Il respecte des règles et en général il le fait de façon professionnelle. Donc du coup il n'intervient quasiment jamais sur ses stagiaires. Il va intervenir le plus souvent sur des surfeurs en difficulté en parallèle ou des baigneurs. Le plus souvent ce sont sur les baigneurs. Et l'idée c'est vraiment qu'ils sachent comment faire, évacuer ses stagiaires, les faire revenir sur la plage, passer l'alerte et intervenir sur la victime. Et faire ces rappels là et s'assurer que tous les moniteurs quand ils démarrent leur saison sachent vraiment tous les tenants et les aboutissants de la réglementation, des techniques de premier secours. Le but est donc de mieux coordonner la première action d'un surfeur et les services de secours qui suivent. Alors que selon les chiffres officiels, les surfeurs ont agi seulement sur 63 situations. La fédération française de surf vient de recenser de son côté 1300 témoignages de secours. Nous avons été surpris du taux de réponse qui a dépassé très largement nos espérances. Et nous pouvons annoncer aujourd'hui que le surfeur est effectivement le premier maillon car il est le premier à intervenir la plupart du temps, car il est proche de la victime et il est aussi le premier à pouvoir aider et éventuellement à donner les premiers soins. A l'avenir, de nouveaux outils vont permettre de mieux quantifier le secours réalisé par les surfeurs qui viennent en complément de la surveillance classique des plages. Et puis dans le reste de l'actualité, à Artigues, une retraitée de 74 ans a été violemment agressée par deux personnes ce samedi vers 19h. C'était sur le parking d'une résidence privée et les deux individus lui ont dérobé son sac à main et se sont enfuis avec sa voiture. Ils n'ont toujours pas été retrouvés. Et puis le salon du Bourget s'est ouvert ce matin à Paris. L'ensemble des acteurs de l'industrie aéronautique et spatiale mondiale s'y retrouvent encore une fois cette année. L'occasion pour la région Nouvelle-Aquitaine de mettre en avant son savoir-faire en la matière avec pas moins de 140 entreprises des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie sous la bannière aérospatiale Valais, une présence stratégique. Stratégique, bien entendu, l'accès au ciel avec un avion qu'il faut transformer pour qu'il soit plus vert. Il y a trop de pollution aujourd'hui. Donc il y a tout un travail sur les avions hybrides. On aura deux sociétés qui présenteront des avions à motorisation hybride. Et puis une irrigation de plusieurs secteurs technologiques. Le secteur optique laser, le secteur de l'optronique, le secteur du travail des métaux, le secteur de l'énergie aussi. Parce que comment j'embarque de l'énergie, notamment dans le spatial ? N'oublions pas le spatial aussi au Bourget. Voilà, on sera demain en direct depuis le Salon du Bourget dans votre journal. Et puis vous retrouverez dans les prochains jours un numéro de mode d'emploi spécial Salon du Bourget. Allez, on va parler un peu de sport avec le rugby. Laurent Marti est l'invité de Top Rugby ce soir. C'est le président de l'Union Bordeaux-Bec. Bonsoir Mathieu Delzobo. Bonsoir. Vous allez donc bien sûr faire le bilan de cette saison en demi-teinte, on peut le dire, pour l'UBB avec Laurent Marti. Oui, puisque c'était effectivement l'épilogue de la saison 2018-2019 de Top 14 avec la finale du championnat qui s'est déroulée samedi et qui a vu la victoire du Stade Toulousain, de nos voisins toulousains. On va dire que c'est une victoire méritée quand même pour l'ensemble de la saison du Stade Toulousain. Donc évidemment avec Laurent Marti, on va revenir sur cette saison générale. On va faire un peu le bilan des autres clubs. Évidemment, le bilan de l'Union Bordeaux-Bec, on en a déjà beaucoup parlé et je pense que du côté des supporters, des dirigeants, on veut tous passer très vite à autre chose. Parce qu'il était évidemment, vous l'avez dit, une saison en demi-teinte. On va quand même essayer de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut changer. Bon voilà, la saison s'est terminée. C'est l'heure des bilans, mais il faut vite se tourner vers l'avenir. Oui, alors justement, on va regarder vers l'avenir. On imagine assez rapidement, vous allez parler des perspectives aussi avec Laurent Marti pour la prochaine saison. Oui, exactement. On va éviter de remuer le couteau dans la plaie. Ça a été une saison éprouvante pour l'Union Bordeaux-Bec qui est à la recherche de stabilité depuis deux saisons maintenant. On va en avoir avec Christophe Urioz. Donc on va voir avec Laurent Marti, on va faire le point sur le recrutement aussi. Il y a des joueurs, des annonces qui ont été faites, des validations en tout cas de rumeurs qui ont été faites la semaine dernière. Avec l'arrivée de Cordero, d'Alexandre Flancard, notamment pour la saison prochaine. On va voir peut-être qu'on aura d'autres surprises, des scoops avec Laurent Marti. On va voir si le recrutement est bouclé. Et comment déjà on travaille avec Christophe Urioz qui sera le futur manager. C'est tout le staff finalement de l'Union Bordeaux-Bec qui va changer. Alors comment on se prépare à ce nouveau virage du côté de l'UBB ? Comment on prépare l'avenir ? Eh bien, on verra ça justement avec Laurent Marti. On évoquera aussi les autres grands dossiers du rugby français avec notamment la liste pour le groupe France. Pour la prochaine Coupe du Monde au Japon. Voilà, vous serez donc avec Laurent Marti sur ce plateau tout à l'heure à 18h45 sur TV7. Merci beaucoup Mathieu Delzovo. Et puis on termine avec ces images. Une foule impressionnante qui a défilé pour les droits des personnes LGBT ce dimanche à Bordeaux. La marche des fiertés, on en parlait vendredi dernier. Elle a rassemblé près de 10 000 personnes pour ce parcours inédit entre la rive droite et la place de la Victoire. Un vrai rat de marée arc-en-ciel est l'occasion donc de s'opposer aux agressions homophobes ou encore de revendiquer la PMA pour toutes. Vous restez avec nous sur TV7. Je vous le disais tout à l'heure ce soir, une édition spéciale. Patrick Bobé et Nicolas Florian qui ont respectivement remplacé Alain Juppé à la tête de la Métropole et de la Mairie sont sur notre plateau. On en parle tout de suite avec Xavier Sauta qui les a interviewés.